Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau tutoriel sur Rocket League et donc on va voir les différentes manières de air dribble. Donc au fur et à mesure de la vidéo, les moves seront de plus en plus compliqués et on commence directement avec le World Egg. Comme son nom l'indique, on va se servir du mur. La première étape consiste à faire rouler le ballon pour se préparer un setup. Ensuite, il faut taper le ballon dans la zone verte. Voici donc ce que ça donne. Et ensuite, on utilise le tonneau aérien pour se retourner et le but est donc de suivre le ballon dans les airs. Au début, essayez de faire une ou deux touches à peu près. Puis lorsque vous êtes plus à l'aise, utilisez le tonneau aérien. Avec une bonne vision du jeu, vous pouvez savoir où sont vos ennemis et donc ralentir le ballon quand vos ennemis ne sont pas là. Et inversement, lorsque vos adversaires sont en train de rot off, vous pouvez aller plus vite. On passe directement au bounce to air dribble. Le principe est d'envoyer le ballon à l'air après un rebond et de le suivre en air dribble. Donc le setup ressemble particulièrement à un power shot, mais on ne dash pas. Le but va être d'envoyer une balle flottante, donc en cloche, pour ensuite la suivre. Il est bien aussi de savoir qu'on n'est pas obligé d'utiliser le deuxième saut. On peut considérer aussi un bounce to air dribble sur des balles plus hautes, éventuellement. Et c'est tout à fait faisable. Dans quelles situations on utilise ? Tout simplement quand nos adversaires sont assez loin et qu'on a le temps, l'espace et les ressources. Et on passe donc à la dernière partie, le ground to air dribble. Donc cette fois-ci, on part du sol. Donc la difficulté supplémentaire est qu'il faut savoir dribbler un minimum avec le ballon. Pour le réaliser, il faudra donc utiliser le double saut pour lever le ballon, puis piquer avec la voiture vers le ciel pour suivre le ballon. Et attention, il est très important de ne pas booster avant d'avoir choisi la direction. Donc cette mécanique est un peu plus compliquée et très utilisée à plus haut niveau, surtout pour l'opportunité de bump qu'elle propose et qui est très fort en AV1. Faites attention à votre positionnement. Donc il faut bien être placé au centre si possible, ou à peu près, pour pouvoir bien lever le ballon. Donc dans toutes ces mécaniques, il y a un point commun, c'est le air dribble, donc le car control. Il va falloir donc apprendre et maîtriser ça. Donc il y a bien des maps que je vous conseillerais du coup en workshop. Bon, pour ceux qui n'ont pas le workshop, je suis désolé, mais il va falloir faire du training en entraînement libre. Je mettrai le nom des maps dans la description. Donc comme pour les mécaniques, ça va être du plus facile au plus dur. Bon, je dis plus facile, le air dribble reste quand même une mécanique extrêmement compliquée. Donc sur cette première map, on peut avoir différents niveaux qui vont être du plus simple au plus dur directement. Donc pour les débutants, c'est très intéressant. La deuxième map est un air dribble challenge tout simple. Il faut aller en l'air le plus longtemps possible et juste de air dribble. Et donc pour la troisième map, on est sur la map d'Eversaxe. Donc c'est la dernière qui est sortie. Vous allez juste désactiver le boost. Et le boost limité, aller en training, air dribble. Et vous allez avoir un setup juste parfait pour pouvoir enchaîner l'air dribble. Bon, la dernière map, elle est extrêmement compliquée. Je crois que je ne suis même pas allé au niveau 3. Mais c'est intéressant puisqu'en appuyant sur la flèche du haut, on peut avoir un petit repère. Et c'est cool pour apprendre à taper le ballon. La vidéo touche donc à sa fin. Donc si vous voulez voir d'autres tutos, n'hésitez pas. J'en ai fait plein et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !